Un bidon d'essence. Ah, et voilà. Ça y'a. Un bidon d'essence. 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 Sorte-le moi ! Vous y avez pas l'essence ! Putain, merde ! Ah, fais chier ! Ah, Boozer, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? J'ai... je les ai... J'ai entendu des voix. C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Tu les as entendus aussi, pas vrai ? Non, j'ai rien entendu, Boozer ! C'est une infection, mon pote ! C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Boozer ! Regarde ton bras ! J'ai pas besoin de... Allez, viens, il faut qu'on trouve de l'aide. J'ai pas besoin d'aide ? Allez, viens ! Fais chier, j'ai pas besoin d'aide ! Excuse. Désolé, je voulais pas te faire sauter la cervelle. Je m'ai cru voir un truc. Doucement, attention où tu mets les pieds. C'est bon. Tout ça, c'était dans ma tête, en fait. Ouais, ouais, je sais bien, mon vieux. Je les entendais, Dick. Je... Je entendais des bruits de pas, et dans ma tête, des bruits de bottes. Plus que quelques pas. J'ai pas besoin d'aide. Je peux marcher tout seul. Je peux... marcher. D'accord, d'accord. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je les ai vus. Ils étaient nombreux et ils font... Ouais, allez, viens. Monte, faut qu'on y aille. Attends. Attends, attends. Quoi ? Où est-ce qu'on va ? On va faire un petit tour, Bowser. Ça te rafraîchira les idées. Un tour ? Ouais. Ouais, d'accord. Un peu d'air frais. Ok. Où on va ? Où on va ? Dick ! Eh, tu te souviens quand on a quitté Fairwell ? À quoi ça ressemblait ? Ouais. Je me souviens. Les autoroutes étaient blindées de voitures. Il y avait un paquet de monde sur les routes. Ils croyaient qu'en roulant assez vite, ils arriveraient à éviter le pire. Ouais. Personne n'aurait pu aller assez vite, Bowser. Personne n'avait senti le truc arriver comme moi. Et le temps qu'ils décident de tout plaquer, de prendre leurs clics et leurs claques, de se barrer, c'était trop tard. Ouais, trop. C'est tard. Mais je me souviens d'avoir vu les mutants débarquer. Ils étaient des milliers. Et tous ces blaireaux se sont faits submergés. Ouais. Je me souviens. Quand on voit un truc pareil, on sait que ça finira pas de nous arriver. Tôt ou tard. On peut rien y faire, Bowser. J'ai couru d'avance. Mais tu sais pourquoi on tient bon ? Non. Eh ben parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Lately I've been wondering what's been going on I've been here before but I don't remember when And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes I know I'll be coming home soon It's like the enemies That we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else But to keep wondering Down this path While stopping my hands trembling Because I know Because I know That I'll be coming home soon Yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside The devil's dreams Where young men die And graveyards open up their arms From others left to cry I have seen the bleeding And I hate what we've done But just like every other fool Here I'll keep marching on With a soldier's eyes 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 Qu'est-ce que tu fabriques ? Rien. Je me doutais que tu te ferais beau avant d'y aller. Bah, tu vois. Ouais, je pensais aller me poser un peu au chalet, boire quelques bières et aller faire un tour à l'infirmerie. Non, non, non. J'en avais juste marre. Ok, c'était juste pour déconner. Hé, Dick. Dick. Iron Mike a dit qu'il te ferait la peau s'il te revoyait. Et s'il a dit... Ce vieux con arrive à peine à se rappeler de son prénom. Il s'en souviendra. Hé, hé, hé. Faut pas que tu t'endormes. On est loin de la route, mais si un mutant traînait dans le coin... Je sais. Ok. Dick. Ouais ? Ne tue personne dans ce camp, d'accord ? J'en avais pas l'intention. Ça va ? Impequé. Comment ça va ? J'ai pas fumé ou quoi ? Allez, on y retombe. Y'a rien ici. Hé, il a entendu la moto comme moi. C'était sûrement un drifteur. Il y avait pas de poids me traîner ici. On est censé garder le camp, pas glander dans la cambrose. C'était peut-être des Rappers. Attends, t'es sérieux ? Contre nos deux, on pourrait leur tomber dessus avant que... Non, 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 non. Hein ? Je fais ça avec ce mec-là. Le feu de la lutte en. C'est parti en train de trouver. C'est parti en train de trouver. C'est parti en train de trouver d'ailleurs. C'est parti. C'est parti. La lune, et la lune, c'est parti. Tu sais comment il parle finalement. Il a encore pu la prendre. C'est parti. Comme s'il sortait tout droit de l'autre. Et tous ceux-là. On pouvait en voir qu'un. Alors, on a ouvert le feu sur eux. On n'a même pas essayé d'esquiver. Le truc, c'est que les balles ne leur faisaient rien. Ils ont continué à nous foncer dessus. Mon pote en a mis un à terre et a sorti son couteau pour lâcher. Enfin, je l'ai prévenu. Nos autres, ils se sont tombés dessus et... Et j'ai tiré. Et arrête. Eh, comment ça va ? Sous-titrage ST' 501. Ça va bien ? Salut ! Rien à signaler, ça va très bien comme ça. C'est quoi, Frédéricard ? C'est quoi, Frédéricard ? C'est quoi, Frédéricard ? Frédéricard ? Quoi ? Tiens ! Quoi ? 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 Ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Fais chier Sous-titrage ST' 501 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 Attends, où ? Où on va ? Elle a accepté de jeter un oeil à ton bras et de voir ce qu'elle pouvait faire. Quoi ? Non, non, pas question d'entrer dans ce putain de camp. Je peux conduire, bordel. On va pas... Oh bon sang, Boozer, c'est juste pour quelques jours. On prend du matos pour ton bras et... Non, tu sais comment ça se passe ici, Dick. Tu délires, c'est pas à Hot Springs ici. On est à Lost Lake. Iron Mike. Tu te souviens de lui ? Iron Mike ? Il allait nous faire tuer. T'as dit ? C'est de l'histoire ancienne. Ils ont retapé le camp et... Et ils ont plus de monde. Putain, on va tous crever. On sera parti depuis longtemps quand ça arrivera. Ils ont le seul to be bad des kilomètres à la ronde. Écoute, Adi, soignera ta blessure. Juste... juste quelques jours. Ouais, et après on taille la route. On fonce vers le nord, comme t'as dit. On se tire d'ici. Ouais ! Et on ira au nord. On laissera tout ça derrière nous. Tu le croiras peut-être pas, mais... C'est plus le cas de ferroir. On doit croire qu'on est des minutes de Paris. Avec notre entraînement... Bon, je... Je vais retourner à son chevet pour m'assurer... Qu'il va bien. Lâche ! Et comment, ma belle ? Attends, combien de temps... Avant qu'il puisse remonter en selle ? Plutôt combien de temps tu dois rester ? On a des antibiotiques, mais... Ça suffira pas. Si Mike vous laisse rester... Ton ami aura une chance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a fait pour se brûler le bras comme ça ? On est tombés sur des Reapers... Au sud de Belnave. Faut croire qu'ils aimaient pas ces tatouages. Putain... Je savais qu'ils s'infligeaient ce genre de trucs... Mais pas qu'ils le faisaient subir à leurs recrues. Boozer était pas une de leurs putains de recrues. Tucker aurait peut-être dû conclure un marché avec eux comme Iron Mike. Sérieux, Ricky, il comprend pas. Carlos respectera jamais aucun traité avec Lost Lake. En tout cas pas longtemps. Et Mike refuse de le voir. Ils voient bien mieux que ce que tu crois. T'as des qualités, Dick. Mais tu fais ton maximum pour pour les rues. Merci pour le vote de confiance. Qu'est-ce qui les pousse à se réunir comme ça ? Une sorte d'esprit de communauté ? Non, ils sont décérébrés. J'ai lu un truc là-dessus à l'époque. Sur le virus. Apparemment, il attaque le cerveau. C'est un montage. Faut pas croire un traître mot qui sort de sa bouche. Addie est trop gentille. Mike, on a déjà pas assez de vivre pour ceux qui font leur part. Alors pour un putain d'éclopé... C'est pas un éclopé, il peut travailler. Moi je dis qu'il faut les foutre dehors. Mike, on est pas comme ça. Putain, mais tu t'entends ? Et toi, t'as fini par te lasser d'être le larmin de Tucker ? Raymond, t'arrête là ! M'appelle pas comme ça ! Putain, tu me fatigues. Oh, ça se dépie ! Tu vois ? Tu sais très bien qui est ce mec et ce dont tu es... Toi, tu la fermes ! Et toi ? Rengaine-moi cette merde. Mike, c'est Dickon qui m'a confié la petite... Je sais. Et je sais quel genre d'homme il est. Et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vaux mieux que lui ? Et Ricky ? Et moi alors ? On a tous dû survivre dehors, Schizo. On a tous dû faire des choses dont on n'est pas fiers. Il nous faut un motard de plus. Hé, attends une minute. J'ai juste besoin de quelques jours. Et d'antibiotiques. Je ferai ce que vous voulez. Ok, Mike. C'est toi le patron. Je te suis. Allez, suive-moi. Toi, je t'ai allé. Commence pas. Alors c'est toi qui les a ramenés. Je les ai pas ramenés, Schizo. Booser avait besoin d'aide. C'est introduit dans ma firmerie. Ricky m'a dit que t'avais arrêté de bosser pour Tucker. Que tu nous avais confié une gamine. Désolé de t'avoir menti. Au sujet des boulots, pour Tucker. Ça fait combien de temps que vous êtes drifteur, Bill et toi ? Je sais pas. Comme je dis souvent, on perd la notion du temps. Si on n'arrive pas à se poser et à nous organiser pour cultiver notre nourriture, on sera tous morts au printemps prochain. Si tu fournis ce dont Booser a besoin et que tu nous laisses rester jusqu'à ce qu'il puisse conduire, je bosserai pour toi. Je veux juste te dire qu'une fois que Booser sera sur pied, on rassemblera de l'équipement et on partira au nord. Au nord, hein ? Il y a un camp là-bas, près de Smith Rock. Et puis, vous auriez jamais allé. On a pas mal de mauvais souvenirs ici. Faut qu'on tourne la page. Recommencer à zéro, hein ? Ouais, je comprends. Ok, laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Pas de problème, Mike. Tout ce que tu voudras. Demande à Ricky m'appelait si t'as besoin d'un truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501